Bonjour à tous, ici Théoline, on se retrouve pour l'épisode 2 de Beyond the Bourbon Dark. Alors, je suis toujours dans la cité, évidemment, et là on est rentré dans une petite foule de gens, en fait. On va voir un petit peu ce qu'ils nous ont dit. Alors, en fait, c'est un mec qui est venu à la tour et qui rapporte des nouvelles du maire, mais il n'a pas l'air de se dépêcher, il n'a pas l'air de se dépêcher de quitter cette ville, il me semble. Ok, la horde... En fait, il y a un siège à Anzom Fir, si je comprends bien. Les gens ont besoin de plus de rations, nous ne pourrons pas vivre toute notre vie. Toute notre vie comme ça, nous sommes en guerre. En fait, nous sommes en guerre, voilà. D'accord, ok, en gros, c'est la guerre. Il y a des gens qui me bloquent le passage, j'aimerais bien passer, mais ils me bloquent le passage, quel dommage. Par ici, on est où ? Waouh, regardez-moi cette modélisation 3D, ça a l'air génial. On ne peut pas prendre quelque chose, non ? On ne peut pas le faire, dommage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est un peu la fontaine du village, je crois. Enfin, de la cité, plutôt. Parce que nous sommes dans une cité, il y a même des marchands alchimistes, tout ça, ça a l'air assez sympa. Grants, je crois qu'il... Ah oui, attendez, lui c'est Blacksmith. Donc, c'est le maître Blacksmith. Donc lui, on a besoin d'avoir les nouvelles bottes, en fait. Alors, est-ce qu'on pourrait parler avec toi, maître Blacksmith ? Si je comprends bien, on doit avoir une nouvelle botte. Eh, Jimmy ! Thomas, à ta houe, j'espère que tu passes une bonne journée. Va voir ma fille sur la houe. Alors, lui, c'est Master Blacksmith, et elle, c'est Aranog. Ok, mais je ne sais pas où elle est ta fille, en fait. Il faut que j'aille voir sa fille pour la houe, à maître Blacksmith. On va peut-être pas passer par là, non ? C'est un peu suicidaire, si je peux passer par là. Je me suis pris un petit demi-cœur de dégâts, tant pis. Wing Hard and Lies, ok. De toute façon, il faut bien qu'on explore. Hardy, ok, d'accord. Je ne sais pas ce que tu fais là, Hardy. Wouah, il y a plein de trucs, Hardy. Est-ce que je peux prendre ça ? Et Hardy, ça te dirait que je prenne tes... Tes bibelots, un peu, là ? Oh. Alors, ça, c'est la pompe que les gnomes ont construite pour nous. Ça semble idiot, mais c'est sûr que les fournitures... Si je comprends bien la fourniture... Cette fourniture, en fait, l'eau est notre principale fourniture. Bah oui. Oui, évidemment. Évidemment, c'est quand même une fourniture. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ça ? C'est des pots de fleurs, je crois, donc ça, c'est bien fait. On va revenir sur la place du marché, on va essayer de trouver sa fille. Je ne sais pas où elle est. Hop. Ah, alors, attendez, on a trouvé Frida. Et elle a dit, non, mais franchement... Qu'est-ce que c'est ce matériel nul, je crois ? Je crois que Chaudi, c'est ça. Et elle a dit, oh, je ne t'avais pas vu, Jimmy. Qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui ? Bah, j'aimerais les bottes. Les bottes de mon père, quand même. Il me semble que je dois avoir ces bottes. Bah, oui. Ok, 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 vas-y, vas-y, sers-toi. Et où est-ce qu'elle l'a mis ? Ah, attends, donne-moi une minute. Ok, bon, en gros, elle le fait. Vas-y, there for Dougal, ok. Ok, donc en gros, on a les bottes, donc c'est nickel. Donc là, pour l'instant, on a les bottes. On a les tartes. En fait, on va lui ramener tout ça. Là, pour l'instant, on va lui ramener tout ça, parce que sinon, on ne le fera jamais. On va attendre que tout soit arrivé. En fait, il faudrait que je trouve... Le dernier truc qu'il faudrait que je trouve, ça serait le forgeron, en fait. Il faudrait que je trouve la fille du forgeron, si je comprends bien. Hop, donc je te passe ça, tiens. Est-ce que tu pourrais quand même me répondre un petit peu, parce que là... Ah non, non, attendez, c'est moi qui ai mis les bottes. Ok, moi, j'aimerais juste lui parler, en fait, à mon père, si c'est possible. En fait, je ne trouve pas la manière de communiquer avec mon père. Pour lui, il faut juste que j'aille lui prendre les bottes, si je comprends bien. Ok, ça, c'est assez étrange. On va essayer de revenir avec tout ce qui nous importe. Hop, on a Dougal par ici. Ouah, alors attendez, on a trouvé des trucs, on a trouvé pas mal de choses. Oh, on a un casque en cuir, nice. On va le mettre. On a trouvé pas mal de choses, on va les lire. Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire le tour pour essayer de trouver la fille du forgeron. Alors, on a trouvé des trucs à lire. Alors, on a les histoires du passé. Alors, on avait la partie 1. Enfin, on avait le livre 1. Là, maintenant, on a... On a quoi ? On a ça, on a ça. Alors, attendez, on va essayer de lire dans l'ordre. On va pas les lire tout de suite. On les lira après. On va essayer de les mettre dans l'ordre d'abord. Hop, voilà. Comme ça. Et on les lira après. On est toujours à la recherche de la fille, je précise. On a trouvé deux autres trucs. Alors, je suis arrivé ici, en fait. Et j'ai trouvé deux autres trucs. J'ai trouvé ça aussi. Donc, le livre 1 et le livre 2. Donc, je vais les lire et je vais vous résumer un petit peu ce qu'ils disent dans ces livres. Ok, donc, le premier livre, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Daragor est un impressionnant donjon, en fait. Enfin, qui a été construit sur un précipice, si je comprends bien. Et en fait, il est nommé comme un des... Un des... Un des... En fait, c'est un des plus sombres... Enfin, non. C'est un des donjons nains les plus vieux. Il a été nommé comme les anciens dragons. Et le Daragor est le site de la... En fait, est un site de la fin de la Lush Valley. Alors, je ne sais pas, c'est d'une vallée, en fait. Il y a une rivière, il y a un petit lac à côté. Et il y a deux grands tours distinctives dessus. Donc, ça ne nous apporte pas grand-chose dessus. Ça nous dit juste qu'il y a Daragor. C'est un site. Et on va lire la partie 2. En fait, Tronto Dur, c'est une mine d'or. C'est ce que dit le second livre. Qui est entre le deuxième et le troisième sanctuaire. En fait, à l'extérieur, il y a des piliers massifs. Et en fait, il est surmonté par une dense forêt de sapins. De conifères. Bref, il n'y a pas grand-chose, en fait. Voilà, donc on va continuer d'explorer. Essayer d'aller voir si on trouve la fille, en fait, de Mr. Blacksmith. Ouah, alors, attendez. Là, il n'y a aucun élément qui est fait avancer l'histoire. Mais je voudrais juste m'attarder un petit peu sur le fait, sur la modélisation. C'est assez magnifique. Je ne sais pas comment ils ont su faire ça, en fait. Franchement, je ne sais pas comment ils ont vraiment fait ça. Autant les modélisations sur les marteaux, sur les blocs, les petits blocs, comme ça. Il y a juste à embrasser les têtes. Mais ça, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Vraiment, ça me paraît assez exceptionnel. Franchement, au niveau du bad ping, ce n'est pas dégueulasse. Alors, ça, c'est Hazel. Et en gros, il me dit, Eh, où tu vas, Jimmy ? Tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller. Les mines, en fait, sont la limite pour les enfants. Eh, je ne suis plus un enfant, OK ? Eh, franchement, j'ai grandi, j'ai muet. Putain. Non, non, en gros, c'est... Tu connais les histoires, Jimmy. Tu connais les histoires. Je m'en vais quand même. Non, je veux y aller, je veux y aller, putain. Bon, en fait, cette mine est faite en scénarium. Je ne peux pas y aller. Désolé. Bon, pour l'instant, je n'arrive toujours pas à trouver la fille, en fait. Si je comprends bien, lui, il est un peu malade, si je comprends bien. Et, en gros, il faut que je récupère là où auprès de sa fille. Sauf que sa fille, je ne sais pas qui c'est. C'est ça le problème. C'est que Master Blacksmith, t'es bien gentil de me dire, va voir ma fille. Parce que ta fille, je ne sais pas où elle est, peut-être que c'est elle, Aaron O. Et ça m'étonnerait, parce que je n'ai pas eu de ou de sa part. Donc, voilà. En fait, là, il dit, va voir ma fille pour la ou. En fait, sa fille, je ne sais pas où elle est. Donc, on va continuer de chercher. On va voir si elle est quelque part. Et puis, voilà. On fera des petites ellipses, de toute façon. Ah, mince ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bir est parti. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Merde, Bir est parti. Ah, merde, le chien est parti. Ah, je viens juste de me rendre compte qu'ici, le chien est parti. Ok, donc, il va falloir aller chercher Bir, en fait, notre chien. Ok. Allez, vite, vite, vite. Hop, où est-ce qu'il est Bir ? Bir, où t'es ? Attends, oh, putain, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on lui vole tout. On va tout lui voler. Alors, la mince, on a une autre quête. Parce qu'en fait, notre chien est parti. Merde. Oui, c'est un peu con. Donc, où est-ce qu'il peut être ? Ce qu'il est pas vu ? Ça, c'est des petits enfants. Ouais, c'est cool. Ok, t'as pas vu mon chien. Allez, je veux aller voir mon chien. Il s'est trouvé sur la route et il va avoir des ennuis. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai peur d'aller en dessous, en fait. Ah, mais voilà, on peut pas tomber, d'accord. Je me disais, on peut être bloqué dès les premières minutes. C'est un peu bizarre. Ok, on va essayer de voir un petit peu où est parti mon chien. Je sais pas où il est. C'est la Dèche. On va peut-être parler aux soldats. Où est-ce qu'il peut être ? Dugal, est-ce que t'aurais pas vu mon chien ? Non, j'aimerais que tu me parles de mon chien, Dugal. Là, tu m'aides pas, tu vois. Ah là là, c'est la merde. Pour avoir un chien et pour l'avoir plusieurs fois vu partir, je sais que c'est vraiment la galère quand il part. Enfin, autant avant ça va, mais là... Bon, nous sommes entrés dans une partie cache-cache. Nous avons deux choses à trouver. La fille de notre cher Mr. Blacksmith. Et nous avons également à trouver notre chien Beer, évidemment. Donc, il part ici. Je vais explorer. On va prendre du papier. Je sais pas où ils peuvent être, franchement. La fille, j'en sais rien. Beer, il est tout petit. Donc, ça va être super relou pour le trouver. Mais enfin, on va essayer. Je vais faire des ellipses et je suis sûr que je vais le trouver. Ne vous inquiétez pas. Eh, père, père, tu sais où il est, Beer ? Oh, oh. Oh, il est parti parce que j'ai causé une petite explosion avec le saltpetre. Tu dois avoir une petite frayeur. Non, sans déconner. Il est parti, c'est mon chien. Non, mais sans déconner. À mon avis, il est du côté des arbres robustes, je pense. Trees, c'est bien ça. En fait, je vais aller à la tour et je vais les questionner sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Beer est plus là ? Ou est-ce qu'ils ont pu le voir, etc. Alors, par contre, dans la tour, je ne sais pas ce qu'il y a. Ça, je n'avais pas pris non plus. C'est une toute petite tour. C'est une tour de rien du tout. La tour, c'est bien ça. D'accord, c'est ça, la tour, je pense. D'ailleurs, oui, par ici, j'y suis allé. On va essayer de voir où il y a... Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ok. Il y a un truc invisible. Je ne peux pas prendre cette pelle, cette magnifique pelle. Si je saute, ouais, voilà. Si je saute. En fait, on pourrait obtenir du blé en sautant. On ne va pas faire les connards quand même. On le dit qu'on lui a volé toutes ses graines. Est-ce que je pourrais aller à la tour, en fait ? Et demander s'ils y sont... En fait, le problème, c'est que de base, je ne sais même pas où elle est la tour. Donc, c'est vraiment un petit problème, mais pas fameux. Ah, Beer's ! Attendez, il y a une trace de Beer's. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un os. Ah ! Il y a du sang partout. Hazel, tu ne l'aurais pas vu ? Ton dog ? Alors, attendez, je vais traduire. En fait, on peut rentrer, d'accord. En fait, il y a mon chien qui est rentré ici. Alors, ce n'est pas bon du tout, parce qu'il y a plein de traces de sang par terre, en fait. Apparemment, mais attendez, ces traces de sang, elles viennent d'où ? Elles viennent de là, ou est-ce qu'elles ne viennent pas ailleurs ? Donc, on va aller dans les mines pour le prochain épisode. Ça tombe bien, parce que c'était justement la fin de cet épisode. On va aller dans les mines, histoire de chercher Beer, notre chien. Et voilà, on va y aller progressivement. Sur ce, je vous dis à plus. D'ailleurs, j'ai ces bottes en cuir que je n'aurais pas à voir. Sur ce, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Bye bye, c'était Théoline. You wanna fight, I wanna leave it.